Tu imagines qu'il y a des associations qui viennent au Bédin et qui font payer le billet d'avion plus 1500 euros pour une semaine ici au Bédin. Mais c'est grave ! Comment ça ? Ils font payer tout, ils font de l'argent, c'est du business, c'est du business, c'est du tourisme humanitaire. C'est horrible à dire, mais ces enfants-là ne sont pas des animaux, c'est pas un zoo ici, c'est pas un zoo et vraiment arrêtez avec ça. Naïm, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. J'ai passé toute une après-midi à parler avec toi, c'était incroyable. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse ce podcast, on s'est dit bon, on le fait ce podcast ou pas ? Alors pour mettre le chose dans le contexte, on s'est rencontré à Cinewax. C'est ça. Donc un événement il y a à peu près une dizaine de jours sur Paris et là on est ensemble à Cotonou. C'est bien ça. Qu'est-ce que tu fais de bois à Cotonou alors ? Alors ça fait cinq ans que je viens à Cotonou. Ok. Je pense m'y en salir très prochainement mais sinon j'ai mené des actions au sein d'une association ici qui s'appelle les Rondelles de l'Avenir. Et on facilite l'accès à l'éducation, on facilite aussi l'accès à tous les soins médicaux, on a mis en place une mutuelle, énormément de choses. A côté de ça, moi j'ai amené un projet qui me touche à cœur, c'est le cinéma des Rondelles, c'est un cinéma en plein air. On fait le tour du Bénin et on projette plein de films, plein de dessins animés, plein de choses et on essaie de tout simplement, à travers le cinéma, de permettre à ces enfants de rêver. Parce que c'est peut-être anodin pour certains le cinéma. Ça permet réellement à certains enfants de se projeter, d'imaginer un rêve, de s'imaginer dans un personnage. Et donc voilà, ça a été la première pierre. La deuxième, qui est celle que tu as pu voir pendant cette semaine, c'est de pouvoir aider à réaliser les rêves. Donc en juin dernier, j'ai commencé à recueillir les rêves de beaucoup d'enfants. Je traversais tout le Bénin avec ma petite caméra. Et l'idée, c'était de recueillir les rêves et de voir quels étaient leurs rêves, pourquoi et qu'est-ce que ça allait changer dans leur vie. Et l'idée maintenant, aujourd'hui, c'est qu'on a établi plusieurs profils. Et on a mis en place une école de vision. Et on a mis en place cette école avec plusieurs intervenants, Burkinabé, Togolais, Toi, qui est intervenu, qui a eu la gentillesse de pouvoir jouer le jeu. Et l'idée, c'est de pouvoir déjà définir sa vision, définir son rêve. Quel était réellement son rêve ? Est-ce qu'on le fait réellement parce que c'est un rêve ? C'est une activité ou une passion qu'on aurait rêvé ? Par exemple, j'aime chanter. Est-ce que réellement, ton rêve, c'est d'être chanteur ? Non. Peut-être que tu n'as pas envie de te réveiller du lundi au vendredi et de faire ça pendant 30 ans. Et donc, définir ses rêves. Et aujourd'hui, on met en place avec des partenaires, on met en place des formations, des stages au sein de certaines filles qui vont être dans la médecine, d'autres dans le coding. Et voilà. L'idée, c'est de pouvoir donner des petits outils. On s'est focalisé sur des jeunes filles. Parce que c'est vraiment là où on travaille. On pense qu'en investissant sur cette génération-là, ça va faire des petits. Parce que c'est difficile de porter un truc, mais je pense qu'il faut que ça se multiplie. Quand tu as réalisé un rêve, tu l'aides seulement. Et bien, la personne qui a eu cette chance-là va pouvoir aussi le faire à sa hauteur. Et puis, ça devient grand. Et voilà. Voilà pourquoi je suis au Bénin. Et je fais aussi une autre chose. Parce que pour raconter une petite histoire, d'où m'est venue cette idée-là. Parce que je suis journaliste de formation. Ok. J'ai travaillé pour différents médias. TF1, Canal+, des chaînes étrangères et tout. Et l'idée, à un moment où j'avais fait mon cinéma, j'avais fait un truc gonflable, un truc de 10 mètres sur 8. Et puis moi, dans ma tête, je pensais que j'étais au top de mon cinéma. Je me suis dit, bon, je vais révolutionner le cinéma et tout. Et en fait, il y a un jeune qui m'a dit, oui, c'est très bien. Là, vous êtes là. On a la chance, la possibilité de voir un film. Mais on fait comment quand vous n'êtes pas là ? Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait probablement réfléchir à quelque chose. Donc, je suis arrivé par une étape où je me suis dit, pourquoi pas faire un live streaming en continu avec une application. Parce que j'ai développé ça rapidement. Donc, j'ai mobilisé des développeurs. On a réfléchi à comment on pouvait faire ça. Pareil, je travaille un an dessus et je me dis, c'est très bien. Et je me dis, merde, je suis en train d'avoir une vision des années 80. C'est-à-dire une chaîne linéaire où tu ne choisis pas ton programme. Alors qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui te permettent de le voir, de revisionner, de payer, de faire plein de choses. Des Netflix, genre ? Des Netflix. Le modèle Netflix et même le modèle YouTube te permet à la demande de choisir ton contenu. Et donc, j'ai tout arrêté. J'ai réfléchi à quelque chose d'autre. Et on est arrivé à cette plateforme qui s'appelle Zulu. Qui met en place, en fait, une plateforme éducative, culturelle. Et aussi, une plateforme classique de divertissement avec du film, avec du cinéma, avec du documentaire, avec du concert. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer ça et d'arriver avec une plateforme avec du contenu intéressant, que ce soit ici, dans la région, que ce soit pour la diaspora en France, aux Etats-Unis. Voilà. Et ça commence à prendre forme et je suis assez content. Tu as dit que tu étais journaliste de formation ou tu as travaillé dans le journalisme ? J'ai travaillé dans le journalisme. J'ai été directeur d'agence. J'ai travaillé en tant que journaliste au départ quand je suis arrivé chez TF1. Et très rapidement, j'ai basculé sur autre chose, sur assistant de production et tout ça. Mais ma première passion, c'est le journalisme. Ok. Tu étais déjà dans l'humanitaire quand tu as fait du journalisme ou pas ? Pour être honnête, j'ai toujours été dans l'humanitaire, dans le sens où même pas, c'est même pas l'humanitaire, dans l'engagement. Ok. Mes parents ont toujours été engagés et ont toujours donné de leur temps aux autres. Donc, moi, j'ai célébré Noël au secours catholique. J'ai travaillé avec les Restos du Coeur. J'ai travaillé avec l'Armée du Salut. Voilà, j'ai eu un engagement assez fort. Mais je pense que pendant toutes ces années où j'ai participé à des projets, où j'ai participé à des actions, je cherchais ma manière de faire les choses. Je cherchais ma manière de, moi, être utile. Parce que c'est vraiment ça. C'est un truc qui me suit, c'est de partir de ce monde en étant utile. C'est vraiment, je veux servir à quelque chose. J'ai pas envie. C'est pas la fame. Moi, c'est vraiment pouvoir donner des skills, de pouvoir donner des outils à certains. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je crois corps et âme au coding. Parce que ça permettrait à n'importe quel Béninois, Togolais, Sénégalais de pouvoir travailler avec l'étranger. Juste en sachant coder. Parce que coder, c'est hallucinant. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es jardinier, tu peux coder et mettre en place certaines choses pour te faciliter ton travail. On peut multiplier, on peut mettre le coding dans tous les domaines et ça fonctionne. Mais ouais, je suis journaliste de formation et j'ai fait mes armes chez TF1. J'ai fait mes armes en plaid d'action. J'ai été directeur d'une agence, Afrique TV. Une agence de tourisme, pardon, de journalisme. Et voilà. Et depuis 2009, je viens au Sénégal, je viens à Bidjan. Côte-nous, ça fait que 5 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter le journalisme, à avoir une carrière plutôt stable pour te lancer dans l'humanité à plein temps ? Ce n'est pas stable le journalisme. Ce n'est pas stable ? Non, ce n'est pas ça du tout. C'est en fonction de ce que tu fais et ce que tu es à même de pouvoir faire. Mais c'est assez dur le journalisme. En France, en tout cas, je rêvais d'un journalisme un peu à l'anglo-saxon où on faisait de l'investigation. Et je me suis rendu compte que… Tu ne faisais pas ça ? Pas du tout. On ne sortait pas du bureau. On appelait nos amis pour faire un sondage et qu'on allait publier. Et je trouvais ça un peu horrible. Mais ça ne me convenait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et je suis assez comme ça en fait. Je vais essayer quelque chose. Je vais me donner à fond. Et si ça me plaît, tant mieux. Si ça ne me plaît pas, je passe à autre chose. Mais je ne vais pas, moi, perdre mon temps à essayer de changer de mentalité. Parce que tu es comme moi. Tu vis en France. On a vécu en France. On a grandi en France. Malheureusement, les mentalités sont difficiles à changer. On peut être visionnaire. Et je pense que les autres ne le sont pas ou le sont moins. Et quand tu arrives et tu bouscules un peu les mentalités, c'est un peu dérangeant. Et les gens se braquent. Et je ne suis pas là pour braquer les gens. Mais je suis plutôt pour essayer de faire évoluer les choses. Et même si on peut montrer par A plus B que ça fonctionne, certains vont dire non, non, non. On a fait de cette manière-là. On reste comme ça. En France, on est conservateurs. Ici, malgré ce qu'on peut croire, ici, l'innovation est partout. Ici, plus généralement, en Afrique de l'Ouest, l'innovation est dans tous les coins de rue. C'est-à-dire que le petit marchand, il utilise son téléphone. Il fait des choses formidables. Et oui, l'innovation est au cœur de… On vit vraiment une révolution numérique ici. Et plutôt technologique, je dirais. Et ils ont su la saisir. Et on envoie… Là, on est un modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France veut adapter certaines choses qui fonctionnent ici en France. Mais ça ne marche pas. Ici, ça fait 10 ans que ça fonctionne. Comme quoi, par exemple ? Le paiement. Ton téléphone est un… En France, on a l'Apple Pay, on a tout ça. Mais en France… C'est jeune en plus. Oui, c'est tout jeune. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un dans une caisse d'un, je ne sais pas, d'un Franprix ou d'un Monoprix utiliser son Apple Pay ? Non. Jamais. Jamais. Jamais, n'importe quelle personne va utiliser ça pour acheter une baguette ou acheter, je ne sais pas, pour aller consommer. Et tu peux acheter de l'essence, tu peux faire ce que tu veux, transférer de l'argent. Un exemple, moi, on fait une mission rentrée. Donc, on fait le tour du nord du Bénin. Là, cette fois-ci, parce qu'on avait fait le sud du Bénin. Et en fonction des infrastructures, en fonction des tableaux. Parce qu'il y a un généreux donateur qui nous a donné plus d'une 150 tableaux tout neuf. Des tableaux blancs pour les écoles. Oui, des tableaux plutôt avec décrets. Et l'idée, c'est de pouvoir faire le tour et de rencontrer les directeurs et de voir un peu les infrastructures. Et si les tableaux ne sont pas en état, nous, on contribue à améliorer les conditions de ces écoles-là. Nous, on fait ça. Je fais ça depuis un an et demi maintenant. Et j'ai envoyé ça. Alors, en France, on enverrait un virement, ce genre de choses. Je n'ai pas envie de me déplacer. C'est à 8 heures d'ici. Mais en fait, quand ils ont été reçus là-bas et quand la personne qui travaille avec moi les a réceptionnés, écoute, moi, j'envoie de l'argent. J'envoie, allez, 100 euros. Il les a reçus tout de suite. Voilà, on a gagné du temps. On gagne du temps ici. Donc, niveau technologie, c'est puissant. Oui, c'est que le début. Donc, il n'y a pas tous les clichés de l'Afrique. Oui, we are the world. Les gens sont tous dans la misère. Il n'y a rien sous développement. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter que... Et souvent, on dit, on n'a pas besoin de charité en fait. On n'a pas besoin de la charité. Ici, c'est une terre d'opportunités de business. Il faut arrêter avec la charité. Il faut aider les petits Africains, les trucs. Non, moi, ce n'est pas ce que je fais. Je fais parce que je fais ma part des choses et je suis touché par des vagues de migration. Je n'aime pas appeler ça migration, migrants, réfugiés en tout cas. Et j'essaie de faire le travail en amont. C'est-à-dire que les jeunes partent de ce continent et arrivent en Europe. Et moi, j'essaie tout simplement de leur dire que des opportunités existent ici. On essaie de leur trouver des formations professionnelles qualifiantes et qui leur permettent d'envisager un futur. Parce que l'Eldorado français, il est dans l'esprit de beaucoup dans la région. Et quand on va à Port d'Aubervilliers, au Port de la Chapelle, on voit bien que ce n'est pas un Eldorado et qu'ils vivent des conditions horribles. Ils se rendent compte que malheureusement, ce n'est pas ce qu'on leur a dit. Et on doit arrêter avec ça. On doit essayer de changer de mentalité et de dire, écoutez, croyez béninois, croyez au Bénin et essayez de faire des choses ici. Montez des business, soyez entrepreneur, créez votre propre truc. Devenez avocat, devenez médecin et pas que footballeur ou chanteur. Mais en tout cas, donnez des outils. Essayez de faciliter l'accès à la réalisation de leurs rêves. On va mettre en place une bourse pour pouvoir… Tu sais, c'est simple. Moi, une école de journalisme, une école de journalisme me coûtait autour de 20 000 euros. Par an ? Par an. Non, les deux ans. Ici, elle coûte 700 euros l'année. C'est rien. On peut dire ce qu'on veut. C'est 700 euros, mais c'est rien. En tout cas, si nous, on peut essayer de récupérer et de payer, essayer de contribuer à payer ces frais de scolarité en deux ans, avec 1 400 euros, on a un journaliste. C'est fou, mais ça ne tient qu'à ça, en fait. Et on crée des opportunités, on facilite les choses. On essaie de faciliter les choses. On ne fait rien parce que c'est eux qui font l'effort. On n'est rien du tout. J'attends aucune reconnaissance. Il est important que je ne sais pas de le prendre pour moi. Non, non, rien du tout. Non, non, je n'ai pas, je n'ai rien. Je ne suis rien. C'est eux qui font les choses. C'est eux qui font. Avec un rien, tu imagines. Ils arrivent à… Et on a un exemple. On a un exemple où on avait rencontré il y a une dizaine d'années un jeune qui était dans le sud à Porto-Nouveau, même vraiment dans un village perdu. Stani, qui est aujourd'hui docteur en droit international, qui est à la Sorbonne, qui donne des cours à l'université de Cotonou, qui donne des cours un peu partout. Et oui, on n'a rien fait. Il avait besoin de bouquins, il avait besoin de coups de pouce, il avait besoin peut-être d'un visa pour pouvoir continuer ses études. Mais c'est quoi ? C'est rien du tout réellement. Donc voilà. Et on essaye de faire des choses, tout simplement. Et on n'amène pas des projets qu'on a franco-français, qu'on adapte ici. Parce que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que ça marche en France que ça va marcher ici. Il y a d'autres réalités. Il faut plutôt écouter les gens. Écouter les gens, eux ont les clés. Eux ont les solutions. Et c'est en passant du temps avec eux qu'on sait exactement qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui pourrait les aider, ou pas les aider en tout cas, mais qu'est-ce qui pourrait les faciliter. C'est important qu'on retire de notre champ lexical aider. Aider. Et ça devient plus du tourisme maintenant en Europe. Quand je regarde sur Instagram, je suis… Du tourisme ? Oui, c'est du tourisme. Genre les filles qui prennent des photos avec des orphelins. Ah oui, mais moi, c'est horrible. De quel droit tu prends les photos d'un enfant que tu ne connais pas ? Est-ce que tu lui imposes de prendre une photo ? Il ne te connaît pas. Quel est le droit à l'image de ces enfants-là ? Ça pose plein de questions. Moi, si je fais des photos avec des enfants, c'est que je les connais déjà, avec qui je travaille avec eux et je leur demande. Et je ne fais pas ça en vain. Et voilà, je demande à leur tuteur, je demande ce genre de choses. Mais moi, en tout cas, j'ai un autre rapport. Ça fait cinq ans que je suis avec eux. Ça fait cinq ans que je les suis. Et dans dix ans, je serai encore avec eux. Il y a un autre rapport. Qu'arriver dans un pays, faire des photos, tirer la langue et dire « waouh, c'est super ». Et non, arrêtons avec… C'est du tourisme quoi. Oui, c'est du tourisme. Et en plus, les associations qui se font de l'argent. Tu imagines qu'il y a des associations qui viennent au Bénin et qui font payer le billet d'avion plus 1500 euros pour une semaine ici au Bénin. Mais c'est grave. Comment ça ? Ils font payer tout. Ils font payer. En fait, ils se font de l'argent. C'est du business. C'est du business. C'est du tourisme humanitaire. C'est horrible à dire. Mais ces enfants-là… Du tourisme humanitaire. Oui, ces enfants-là ne sont pas des animaux. Ce n'est pas un zoo ici. Ce n'est pas un zoo. Et vraiment, arrêtez avec ça. Arrêtez aussi une autre chose. Arrêtez avec « je veux créer ma propre association ». Oui, OK. Au nom de quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Quelles sont tes compétences ? Qu'est-ce que tu connais du terrain pour pouvoir toi aujourd'hui te lever et dire « oui, je vais créer ma propre association ». Tu peux le faire. Mais surtout, il va falloir aussi te former, connaître les choses. Qu'est-ce que tu vas apporter toi en tant que fondateur de cette association ? Dans quel domaine tu veux ? Est-ce que c'est la culture ? Est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est la prévention ? Est-ce que c'est la petite enfance ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'il y a plein de gens que je vois et les associations Instagram, parce que j'appelle ça moi, l'association Instagram. Ça, c'est bien. Et ils n'existent pas. Pas de publication, journal officiel. Rien du tout. Ils n'existent pas. Tu cherches, il n'y a rien. Et ils sont là à ramasser de l'argent. Et franchement, les gens n'ont plus confiance. Nous, on fait du taf. On travaille, nous. On lutte. Je le vois. Tu le vois. Je le vois. Nous, on travaille. On ne rigole pas ici. Ce n'est pas du tourisme. Et on traite ces enfants comme si c'était les nôtres. Ce n'est pas péjoratif, mais en tout cas, les conditions, imaginons, les conditions que je vais… Imagine, il y a un internat. Il y a une jeune fille qui a besoin d'aller dans un internat pour l'université. Si moi, je ne suis pas à même de pouvoir vivre dans un certain endroit, bien évidemment que je ne vais pas la mettre dans cet endroit-là. Il est là, mon termomètre. Mon termomètre, c'est est-ce que les conditions me conviennent à moi aussi pour que cette jeune fille puisse y être ? C'est facile de… Tu vois, on pourrait les mettre n'importe où, mais non. Faisons les choses correctement avec du respect pour les autres. Pas genre, mais oui, mais l'habitude, on est en Afrique. Non, arrêtez avec ça. Non, c'est bon. Il faut arrêter. On n'a pas besoin de la charité des autres. On n'a pas besoin ici. Pas besoin de vous pour ce genre de choses. Ils n'ont pas besoin de vous pour des cahiers et des stylos. Il y a des cahiers et des stylos ici. Pas besoin que tu ramènes des cahiers et des stylos et des ballons de foot. Non, non. Ici, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de formation. Ils ont besoin de gens avec des compétences qui peuvent les transmettre. C'est ça, le savoir. On reste dans le savoir, dans la transmission du savoir. Et ces gens-là, ces personnes-là qui peuvent donner de leur temps, pas une semaine, et rester avec du temps. Tu vois, c'est très simple. Comment filmer, comment photographier, comment monter. On reste dans notre domaine. Tu vois, comment monter un podcast. Imagine, tu donnes la… T'imagines, c'est hallucinant. Un podcast, tu donnes la voix. Tu permets à certaines personnes en mettant juste à disposition du matériel que sa voix porte. Elle la poste sur YouTube et son message est envoyé. Donc, on ne peut pas imaginer l'impact des petites choses qu'on peut mettre en place. Et plus largement, tu vois, faire en sorte de faire de la formation professionnelle dans l'hôtellerie ou dans l'esthétisme ou dans l'agriculture. Tu vois, plein de domaines qui sont là et qui sont présents et qui sont à développer. Et oui, moi, je crois à ça. Après, je m'évade un petit peu peut-être. Je ne sais pas. Absolument pas. Ce n'est pas excédent. Mais en tout cas, arrêtez avec ça. Je vais créer ma propre ASEOS. Moi aussi, j'ai un ami. Faites les choses. Accompagnez les gens. Ce n'est pas une guerre d'égo. Ce n'est pas une compétition de qui va faire le plus nombre de puits. Ils n'ont pas besoin de puits ici. Ils ont besoin de présence. Ils ont besoin de gens qui vont les accompagner. Accompagner. Pas les aider. Accompagner. Donc, pour accompagner, c'est mieux d'être sur place. Oui. Tu ne peux pas faire ça à distance. Tu veux faire quoi ? Ce n'est pas juste envoyer des sous de temps en temps en association. Une plante, si tu ne l'arroses pas tous les jours, à un moment donné, elle le fane. Tu sèmes quelque chose. Il va falloir aussi que tu sois là pour pouvoir faire en sorte que ça forme. Tu ne peux pas faire les choses comme ça à moitié, à distance. Envoyer un WhatsApp, je ne sais pas quoi. Non. Il faut faire les choses sincèrement. Les faire comme si c'était notre propre famille. Et c'est là le barème. Ce n'est pas autrement. Il y a beaucoup de personnes que tu connais qui ont passé ce cap et il faut vraiment de venir s'installer pour accompagner les gens. Pour être honnête avec toi, Est-ce que tu connais un autre Naïm par exemple ? Entre guillemets. Malheureusement, pour être honnête avec toi, on n'a pas le temps. Quand on va ici, le temps est très précieux. Donc, on va très rapidement. On arrive la veille. Le lendemain, on est sur le terrain. Et je n'ai pas le... On n'a pas l'opportunité de... Les gens, il y a des personnes ici qui font d'autres choses, qui font des choses exceptionnelles. Et par contre, sur le terrain, on ne voit plus personne d'autre parce que malheureusement, on vient pour un temps donné, pour tant d'actions. Et généralement, on termine nos actions à quelques heures avant de prendre notre avion. On n'a pas le temps d'aller discuter. On ne discute pas. On est sur le terrain. On est vraiment sur le terrain. Et c'est le seul truc du début du premier jour jusqu'au dernier jour à la dernière heure, on est sur le terrain. Ça, moi, je n'ai pas le temps de rencontrer d'autres personnes pour savoir ce qu'ils font et comment on pourrait le faire. Par contre, s'il y a des gens qui veulent faire des choses, oui, on est très ouvert, mais on a des compétences. Pourquoi tu viens ? Pourquoi tu nous accompagnes ? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, je vais être bénévole, je vais venir. » Oui, mais tu veux faire quoi ? En quoi tu veux faire ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Est-ce que tu as un domaine de… Je ne sais pas quel est ton métier. Est-ce que tu es ophtalmo ? Ok, tu es ophtalmo. Est-ce que tu peux nous accompagner et faire un test de myopie ? Est-ce que tu es dermato ? Ça, ça m'intéresse parce qu'on veut aussi les personnes qui vont être là et qui vont jouer avec les enfants. Pour se donner bonne conscience. Non, non, il n'y a pas de conscience ici. On ne peut pas de… Personne ne prend… Non, non, on n'est pas dans ça. On est vraiment de… Comment on va maximiser notre temps pour pouvoir être efficace et pouvoir donner le meilleur à ces enfants-là ? Et vraiment, toutes les personnes qui nous accompagnent ont un… Comment dire ? Une mission. Chacun une mission. On n'a pas besoin de gens qui sont là à prendre des photos. Je ne veux pas que tu prennes des photos. Je ne t'ai pas là pour prendre des photos. Tu es là pour nous aider. Ah, nous aider. Nous. à faire en sorte qu'on puisse faciliter certaines conditions pour un orphelinat. Travailler avec des bonnes sœurs. Par exemple, les bonnes sœurs ont des problèmes. Je ne sais pas. Tu vois, ici au Bénin, il y a beaucoup d'orphelinats qui sont tenus des bonnes sœurs. Nous, on travaille beaucoup avec les bonnes sœurs. Et généralement, peut-être que je ne sais pas, il y a un mec qui est électricien qui va être bénévole et qui va dire « Oui, j'ai besoin de toi parce qu'il y a des problèmes d'électricité dans cet orphelinat et qui est important pour ces bonnes sœurs. Peut-être que ces bonnes sœurs, elles ne peuvent pas mettre de l'argent dans ça. Donc, est-ce qu'il y a un mec qui peut venir et dire « Ok, il y a ça à régler, il y a ça à régler, il y a ça à régler. » Ça, c'est ce genre de bénévole que j'ai besoin. Est-ce qu'il y a une éducatrice spécialisée parce qu'on a des enfants qui ont un handicap ? Est-ce qu'elle peut venir ou une psy ? Même pas une psy. Je dis ça à une psy, peut-être que… Non, c'est pas… Mais une éducatrice spécialisée, tu vois, qui pourrait venir et qui pourrait nous aider parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes et de motricité. Voilà les cas de figure dans lesquels on rencontre. On a besoin vraiment de personnes qui ont des vraies compétences et qui ont de leur temps à donner, qui ne vont pas le compter et qui vont nous suivre comme pas des soldats mais presque. Et comment est-ce que tu fais pour retrouver ces personnes ? Est-ce que tu fais de la prospection entre guillemets ? Je ne fais pas de prospection. Parce que c'est des gens qui viennent à… Non, ils viennent… En fait, si tu veux, Instagram est aussi un bon… Un bon… Il y a du bon. Il y a du bon. On peut faire des grandes choses avec Instagram. J'ai fait des maraudes à Paris et franchement jusqu'à maintenant c'était exceptionnel. Une petite initiative. J'avais dans ma rue à Paris dans le 11ème une jeune femme qui avait du mal. J'ai essayé par tous les moyens d'essayer de lui apporter du réconfort, de voir ce qu'elle avait, comment on pouvait… Elle a eu des problèmes de vue et tout ça. Et j'ai vu que c'était très compliqué. La situation des femmes dans Paris, si une femme est à la rue, c'est vraiment très compliqué pour elle. Et qu'elle n'a pas trouvé une autre solution. Et donc, grâce à toutes ces personnes, donc on est devenu nous, j'ai lancé un truc. Je ne pensais pas. Je pensais que ça allait retomber dans l'eau et ça a pris une ampleur où vraiment j'avais la chance d'avoir toutes ces personnes qui sont mobilisées, qui ont donné de leur temps, qui ont trié, qui ont distribué et tout. Et on est devenu un groupe qui est hallucinant où on a pu vraiment faire des choses exceptionnelles. Je les remercie encore parce que sans eux, on n'aurait pu rien faire. On était 1, 2, 3, on est devenu 20, 30. Et non, franchement, en une journée, en un dimanche, l'idée, c'était simple, de faire tout ça un dimanche parce que je n'avais pas d'établissement. Donc, j'avais des amis qui avaient un établissement dans le 12e. Donc, ils nous le prêtaient le dimanche. Donc, on arrivait à 10h. Les gens venaient déposer des affaires. On les triait entre 10h et 17h. Ils étaient emballés. On travaillait en accord avec des centres d'hébergement d'urgence. En amont, moi, j'allais les rencontrer pour savoir quels étaient leurs besoins. Ils avaient besoin de couches, ils avaient besoin de lait maternel, ils avaient besoin de telle ou telle chose, de poussettes, de porte-bébé. On savait qu'il y avait telle femme qui allait accoucher donc, on lui faisait un coffret pour naissance. Et il arrivait des dimanches, on avait distribué pour 500, 600, 700 personnes. C'est hallucinant ce qu'on peut faire avec Instagram. C'est fou. Donc, on peut bien se faire des réseaux sociaux. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont donc pensé en fait tes parents, ton entourage, ton engagement ? Est-ce qu'on t'a découragé ? On t'a dit oui, l'Afrique, c'est dangereux ou est-ce que tu as eu la bénédiction de tout le monde dès le début ? Je suis africain. Je suis africain. Mes parents sont nés en Afrique du Nord. Je suis profondément africain. Je me sens africain. Et non, au contraire, mes parents veulent venir. Moi, là, pour être honnête avec toi, j'aimerais bien que mon père vienne. J'étais à deux doigts de lui envoyer un billet et de lui dire viens à côté de nous. Mon père est... C'est ces personnes-là qui ont fait que je suis comme ça aujourd'hui. Donc, ça peut être un truc un peu genre... Non, non, vraiment. Mes parents m'ont forgé comme quelqu'un d'engagé qui allait participer pour améliorer les conditions de sa communauté. Et oui, c'est mes parents. Moi, ce n'est pas né comme ça. Ce n'est pas... J'ai vu un film ou j'ai lu un livre. Non, non. Mes parents... Tu as grandi dans ça. Oui, mes parents sont dans ça. Mon père et mes parents sont dans le partage. Mes parents sont dans le souci de l'autre. Voilà. Oui, et c'est comme ça qu'ils ont mis cette graine dans ma tête. Et bien évidemment que je leur ai fait des dingueries. J'ai déjà ramené des gens qui étaient à la rue, à la maison pour qu'ils se douchent. Et non, non. J'ai fait... Oui, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je te dis vraiment. À 11 ans, fêter un Noël avec... Alors que tu es... Tu vois, de confession musulmane, fêter Noël. Alors que tes amis ont dit... Oui, ce que tu fais, pourquoi tu veux au Sous-Cathodique ? Et non, parce que c'est le plus important. C'est de célébrer, de partager. J'ai toujours été dans ça. Et je les remercie. Je ne les remercierai jamais autant. Je n'ai rien fait, moi. Je n'ai rien fait. J'ai juste continué ce qu'ils m'ont donné. Et on n'est rien. Moi, je ne suis rien. Je ne fais rien du tout. Il y a des milliers de personnes comme moi. On ne les entend pas. On ne les voit pas. Mais moi, ce que j'aimerais juste, c'est... Quand on passe à côté de quelqu'un qui est à la rue, il y a un truc qui est... On les a déshumanisés. C'est-à-dire que ces gens n'existent pas. Quand tu as l'école, on te dit, écoute, si tu n'es pas bon à l'école, tu vas être un SDF. À un moment donné, cette personne que tu vois qui est à la rue, qui a rencontré des situations difficiles qui fait qu'il soit dans la rue, c'est le pire reflet du miroir. Ce mec-là, en fait, on te l'a mis, c'est ton cauchemar. Non, il ne faut pas. Écoute, peut-être... Et même dans un truc américain encore, quand je suis allé vivre aux États-Unis quelques mois, plusieurs mois, et en fait, ils ont encore une autre façon de voir les choses. Ces gens sont à la rue parce que Dieu a décidé qu'ils étaient dans la rue. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oui, mais voilà. Ça, c'est l'histoire de Dieu. Peut-être qu'ici, ça peut être la sorcellerie ou d'autres trucs. Oui, ça peut être ça, mais après, c'est autre chose. Moi, je ne rentre pas dans ça. Même si le Bénin est dans le berceau du vaudou, moi, je respecte totalement la culture, je sais exactement ce qui se passe, je respecte totalement les traditions. C'est des traditions. Oui, il faut respecter. Oui, il ne faut pas... il ne faut pas... À aucun moment, il faut les offenser, dire, non, mais attends, c'est quoi leur délire ? Non, avant les religions, il y avait ça. Donc, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, il va falloir le respecter et ne pas banaliser ou mépriser les croyances anciennes. Non, c'est des vraies croyances. Des vraies croyances auxquelles il faut... Il y a des millions de personnes qui croient au vaudou. Et bien évidemment, quand tu connais l'histoire du vaudou, l'histoire du vaudou, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie blanche. C'est pour soigner les gens. C'est pour... Ce n'est même pas le vaudou, c'est le vaudou, on dit vaudou. Mais ce n'est pas cette magie noire qu'on peut croire ou qu'on voit dans les films. Non, c'est une vraie religion avec des divinités et qu'on croit ou pas, il faut le respecter. Moi, je ne suis pas... Moi, qui suis-je pour pouvoir arriver et dire je ne suis pas un missionnaire moi. Je ne suis pas un missionnaire des années 30 qui est arrivé. Vous connaissez Jésus ? Vous connaissez... Non, je ne suis pas ça moi. Moi, je suis là pour autre chose. Je ne suis pas pour ça. Pourquoi le Bénin ? Écoute, la vie m'a amené au Bénin. Je ne sais pas pourquoi. Les rencontres ont fait que je vienne au Bénin. J'ai eu cette chance-là d'être au Bénin. Et je ne remercierai jamais autant la vie de pouvoir être là. C'est une rencontre. Et oui, le Bénin est devenu maintenant... Je passe plus de temps au Bénin que probablement à Paris. Et donc, je suis très bien ici. Je suis très bien ici. Je suis en train d'autre. Je pense que les gens le voient. Quand je suis à Paris, je ne vois pas trop ma tête. On ne m'entend pas rire. Quand je suis ici, on m'entend tout le temps rire. Et c'est ça en fait. Je revis ici. Je suis moi-même en fait. Je pense que voilà. On en avait parlé. Très jeune, je pensais que j'avais un rêve américain. Je suis allé très très loin dans mon rêve américain. Dans le sens où je dormais. Mes frères pourront en témoigner. J'avais une webcam à Times Square. Tu sais, tu peux aller sur www.webcam.com et tu as une liste de caméras, de webcams qui sont connectées à travers le monde. Et tu peux les visionner en direct. Je dormais, on va me prendre pour info. Je dormais avec la webcam qui était connectée à Times Square. Et je regardais et je me disais un jour, je vais être là. Un jour, je vais être là. Un jour, je vais être là. J'y suis allé. En fait, ce rêve est devenu un cauchemar. Parce que je n'ai pas aimé. Tu n'as pas aimé ? Non. Je pensais, j'avais idéalisé ce truc-là. Ce monde est hyper violent. Tu es allé aux Etats-Unis. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait revenir des Etats-Unis. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une société très violente. Hyper violente. Et ça m'a dérangé. Et en fait, ça m'a remis sur mon chemin. Et en fait, mon rêve n'était pas américain. Il était africain. Tout simplement. Je regardais à gauche alors qu'il fallait que je regarde plutôt en bas. Et non, mon rêve est africain. Mon rêve est africain et je suis légitime dans mon rêve. Et ça a toujours été là. Moi, mes grands penseurs, c'est Thomas Ankara, c'est Mandela. C'est pas... Tu vois, c'est autre chose. Le rêve américain, en gros, c'est de partir de zéro et arriver à se faire soi-même. Ouais. Entre guillemets, c'est quoi le rêve africain, selon toi ? C'est le même. C'est le même ? Oui, c'est le même. Pourquoi il serait valable là-bas et pas ici ? Pourquoi ? Et on a 10 000 exemples. 10 000 exemples que c'est mieux ici. Et ce que j'aime pas chez les américains, c'est un truc, c'est que Dieu bénisse l'Amérique. Mais jamais les autres pays. Que Dieu bénisse l'Amérique et le Bénin, et le Togo, et le Sénégal, et le Mali, et le Maroc, et la Tunisie, et la Libye, et l'Égypte, et le Ligérard, et tous ces pays-là. Pourquoi on ne doit bénir que les États-Unis ? Non, on doit bénir le monde entier, mec. Clairement. Waouh. Écoute, pour terminer ce podcast, j'aimerais te poser cette question. Le podcast s'appelle La Persée. Oui. On est à l'école de vision, ce qui est incroyable. Je voulais savoir quelle était ta définition de percer. De percer ? De percer. Percer, ce serait plutôt de réaliser son rêve. Ce rêve que tu as eu, enfant. Et d'arriver à le réaliser. D'arriver au bout et dire, j'y suis. Putain, petit, je le voyais. Petit, je l'imaginais. Je me voyais faire ça. Je sentais cette odeur. Mais en fait, en plus, tous tes sens, ils sont là quand tu rêves. Tu es là, tu te sens, je ne sais pas. Eh bien, en fait, toi, ton rêve, il est simple, je le connais. Tu me l'as dit. Eh bien, ton rêve, en fait, quand tu seras sur scène et quand tu auras des gens qui crient ton nom et tout, tu l'avais imaginé, tu étais préparé dans ta tête. Tu savais que ça allait arriver un jour. Et moi, est-ce que je vais y arriver ? Je ne changerais pas le monde. Moi, mon rêve, c'est d'être utile et de pouvoir me dire j'ai contribué à changer ce monde ou un peu à changer ce monde. En tout cas, j'aurais fait ma part. Et le plus important, c'est ça, c'est de me dire comment je ne fais pas de grandes choses ou je n'essaie pas de tirer la couverture vers moi ou dire que ouais, moi, je fais ci, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je fais juste ma part des choses. Et j'aimerais, tout simplement, si les gens nous écoutent, que chacun puisse faire un peu sa part, faire sa part des choses. Alors oui, il y a des trucs qu'on ne peut pas changer, mais faisons les choses quand même. Essayons de semer des choses pour que les choses changent quand même. Parce qu'à plusieurs, on peut changer les choses. Waouh, puissant. Comment est-ce qu'on peut t'aider ? Eh bien, écoute, vous vous accompagnez. Tout simplement, en me contactant, on m'envoyer des messages sur Instagram, ça marche, sur mon Facebook, Instagram. Et moi, on n'a pas parlé de cette plateforme, mais en tout cas, moi, je fais un appel à candidature de tous ces réalisateurs togolais, sénégalais, de toute la région, francophone et de dire qu'aujourd'hui, tous ces réalisateurs, tous ces producteurs ont un problème de diffusion quand ils font une création, quand ils font un documentaire, quand ils font un court-métrage. Et aujourd'hui, ma plateforme va être à même de pouvoir les diffuser, les monétiser et financer leurs projets futurs. Donc, l'idée, elle est là. Donc, ça s'appelle Zoulou TV. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Insta, sur Facebook, mais plutôt sur mon Insta et tu mettras le lien. Néhème de la Lisière. Oui. Et faisons des choses. Franchement, c'est ensemble qu'on fait des choses. Ce n'est pas seul. Moi, je ne ferai rien, on ne fera rien, tu ne feras rien. Ce sont des rencontres, ce sont des gens avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas rencontrer, qui vont faire en sorte que ton projet puisse voir le jour demain. Tout simplement. Merci. Merci à toi.